... On va laisser maintenant la parole au public. Je ne sais pas, Sylvain, si vous voulez dire un mot avant ? On ouvre aux commentaires, aux observations. Je ne sais pas si la région veut réagir, faire quelques commentaires. Et le public, c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce qui a été dit, si vous avez des idées, des compléments. Voilà, c'est à vous. Je fais circuler le micro. C'est juste pour faire une remarque. En tant que directrice de la recherche, donc de l'ADR à l'Université Bordeaux-Montagne, je le trouve vraiment très stimulant parce que du coup, la chaire, les personnels sont hébergés à la direction de la recherche. Donc, il y a la chaire diaspora, il y a le réseau francophonéa, il y a la big box. En fait, il y a tous ces projets qui sont, où les personnes se côtoient, se rencontrent. Et c'est vrai que ça fait quand même un environnement stimulant. Mes collègues qui sont là, toujours, qui travaillent justement à l'ingénierie de projet, au montage de projet, donc en lien fort avec les enseignants-chercheurs. Et en fait, le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui se rencontrent, et aussi les gestionnaires, parce qu'il ne faut pas les oublier, Laetitia qui est quand même bien à vos côtés et qui est aussi à la direction de la recherche. Voilà, c'était simplement une remarque pour dire que finalement, ça crée quand même aussi un environnement propice aux échanges et à la stimulation intellectuelle, etc. Donc, je trouve que c'est une organisation à garder, puis à développer. C'était juste... Puis, je vous remercie parce que c'était très intéressant et d'avoir pris le temps de participer à cette journée, enfin, cette matinée en tous les cas. Voilà. Donc, voilà, oui, je représente la clé, la cité des langues étrangères, du français et de francophonie. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Sylvaire brièvement à la pause. On a eu, grâce à vous, la possibilité de faire une demi-journée sur les langues africaines qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a eu une table ronde, c'était un événement grand public, une table ronde très vivante avec des témoins de plusieurs pays d'Afrique et donc de plusieurs langues différentes. Et il me semble vraiment que peut-être dans le cadre de la clé et dans le cadre d'un partenariat avec la chaire, on pourrait creuser cet axe du plurilinguisme et du plurilinguisme qui est déjà étudié par beaucoup de structures dans notre université, mais aussi contribuer encore à faire mieux connaître les langues africaines qui sont, voilà, un objet dont on parle souvent, mais qu'on connaît en réalité très mal en France. Donc, on a la richesse de cette diaspora en Nouvelle-Aquitaine et en tant que linguiste, voilà, et que responsable de cette nouvelle structure dédiée aux langues, j'aimerais vous inviter à nous soumettre, à nous aider à construire ensemble des projets autour de cette thématique-là des langues africaines qui, personnellement, me paraît vraiment passionnante. sous tous ces aspects d'ailleurs, ça peut être aussi par la chanson, par le théâtre, par la linguistique, etc. Voilà, merci. Merci encore pour votre soutien pour la journée du 14 février, Saint-Valentin qui était donc consacré aux langues africaines. Bonjour, je représente Migration culturelle Aquitaine-Afrique. Je rejoins tout à fait l'intervention d'Antoine à présent. En quelques jours, en quelques semaines, on a été pour l'association par l'intermédiaire d'un artiste missionné par notre ministère de la Culture du Burkina Faso en France. C'est assez exceptionnel que la France, qui est en rupture diplomatique avec le Burkina Faso, malgré tout, les réseaux fonctionnent et permettent à un jeune artiste de venir résider. Trois mois boursier par l'État français. Et grâce à cette présence, à la fois vous, par vos journées récentes, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines sur votre dispositif de ce qui nous amène aujourd'hui, et également l'autre jour, à la clef, on a pu faire intervenir cet artiste. Nous, on n'est pas du tout dans cet univers-là de l'université. On est sur le champ de la pratique artistique, et je rejoins ce qui a été dit sur les chansons, les musiques, le cinéma, la littérature, le théâtre, pour effectivement faire des liens et des passerelles entre votre domaine de réflexion, votre travail d'enquête, en quelque sorte, et vos résultats, et associer à l'Institut des Afriques, justement, voir de quelle manière nos pratiques peuvent se rejoindre et faire passerelle entre vous et nous. Et c'est assez important, parce que je crois que ça a toujours été le cas à Bordeaux, entre l'université et puis les pratiques culturelles, artistiques des associations, il y a toujours eu des difficultés, non pas de relations, mais des difficultés de communication. Et là, vos dispositifs, j'associe peut-être de manière géographique, puisque vous êtes voisins, dans l'espace de l'université, la clef et puis la chaire des diasporas, c'est assez intéressant de voir qu'on peut effectivement être dans votre jardin. J'emploie le moi à dessin, un jardin. Je me permets une réaction à ce qui a été dit, parce que c'est peut-être le bon moment de le faire. Le dispositif tel qu'il a été pensé, c'est du sérieux, en fait. Et je crois... Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que la région met à disposition des moyens. Des moyens, c'est un ingénieur, c'est des allocations doctorales. Ça nous permet de dépasser un petit peu le bricolage auquel on est souvent confrontés sur d'autres projets, parce que ça vient se surajouter à nos missions. Donc là, je tiens vraiment à saluer que les moyens consistants qui ont été mis à disposition pour cette chaire nous permettent d'engager des choses et d'accomplir nos missions au-delà de l'université. Donc c'est un très, très bon dispositif et on ne peut que vous encourager à maintenir ce genre de dispositif. Merci. Oui, ça a l'air d'un marché. Je vais en profiter pour rebondir un petit peu sur cette interpellation. Nous, la région, évidemment, c'est pas à nous de conduire une politique scientifique. Enfin, on a une politique d'accompagnement. C'est à vous de savoir comment vous voulez le construire. Et nous, on est là pour vous aider à créer les conditions pour que ça puisse se faire. Et nous, la meilleure façon de vous accompagner, effectivement, c'est d'être un partenaire financier de manière à ce que vous puissiez bénéficier de ces moyens. Il y a trois sujets sur lesquels j'aimerais bien vous faire des suggestions. On a parlé ce matin du lancement de cette chaire. On est dans une phase d'amorçage. Il y a une deuxième phase qui doit venir. Donc peut-être justement bien travailler avec vous pour voir comment on va consolider, renforcer dans la durée cette chaire. Sur un sujet, on le voit, je n'ai pas du tout spécialiste de ces questions, mais donc j'ai pris beaucoup de plaisir et un très grand intérêt à vous écouter. On voit bien que ça peut se développer encore de manière plus importante. Donc moi, je vous invite à revenir vers nous pour qu'on continue à travailler et qu'on consolide fortement les prochaines années. La deuxième chose, c'est que dans les présentations qui ont été faites, j'ai le grand plaisir de voir que vous avez pris des contacts avec les autres universités. Alors vous savez, je suis moi-même universitaire à La Rochelle, donc quand je vois La Rochelle, ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc je pense que là, parce que c'est un axe de recherche important pour vous, parce qu'il y a une chaire, et c'est le rôle d'une chaire, c'est d'impulser, c'est d'accélérer quelque chose sur un sujet important, on ne peut que vous encourager à être un peu, à prendre le leadership, enfin vous l'avez pris, mais à l'assumer pleinement, essayer de voir avec les autres universités, les autres écoles, le moyen de fédérer plus largement, dans un premier temps en tout cas à l'échelle de la région, pour avoir une vraie force en la matière. Et je pense que là, il y a moyen de le faire. Et puis, au-delà de la chaire, la région finance d'autres dispositifs qui accompagnent l'enseignement supérieur, la recherche, parfois le transfert, et je pense que vous pouvez les solliciter. Si vous voulez faciliter le rapprochement ou la fédération avec vos collègues dans d'autres universités, vous pouvez réfléchir à monter un projet de recherche, le soumettre à notre appel à projet de recherche. Voilà, je pense que ça peut être un aspect important. Alors vous avez un réseau de recherche aussi que vous coordonnez à l'échelle de la région. Il n'est pas exclusivement sur ce sujet, mais vous en faites pleinement partie. Donc je pense que là aussi, vous pouvez l'actionner. Bon, il y a les deux maisons des sciences de l'homme et de la société qui sont aujourd'hui. Et je pense que tout ça, ce sont des points importants sur lesquels il vous faut vraiment réfléchir. En tout cas, il n'y a pas de souci. Évidemment, on vous accompagnera. Oui, je vais me permettre de reprendre. D'abord, vraiment de vous remercier de ces trois suggestions. Effectivement, nous sommes déjà partenaires de Francophonia, par exemple, qui est un réseau régional d'études sur la francophonie. Et notre idée est vraiment non seulement de renforcer ces liens, mais de créer aussi des synergies. Parce qu'on arrive, moi, je suis spécialiste de littérature francophone, mais j'ai beaucoup travaillé sur les littératures coloniales, sur les questions de métissage, métissage culturel. Et nous avons des collègues, par exemple, ceux de Poitiers, qui sont vraiment des grands spécialistes des questions de migration. Et l'idée, c'est de travailler avec ces collègues pour créer des synergies, pour créer un pôle d'excellence sur ces questions dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est vraiment très preneurs de toutes ces suggestions. Merci. En un mot pour compléter, on a tous compris que c'était un projet pluridisciplinaire. Voilà, donc c'est aussi le moyen pour nous, chercheurs, de dialoguer. Le dialogue avec Sylvaire aurait pas été aussi évident si on n'avait pas eu cette chaire, par exemple. Donc, au-delà de cet exemple-là, c'est quand même un dispositif qui permet à des disciplines de discuter ensemble. Et ça me semble assez important qu'on partage un objet commun, qu'on puisse l'aborder et créer les conditions, justement, d'engager ces dialogues disciplinaires, mais aussi des dialogues avec des partenaires non académiques, société civile, organisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. On souhaitait juste, parce qu'on n'a pas mentionné son nom, mais remercier M. Weiss qui suit le dossier de manière tout à fait fine et précise et qui a pris le relais de Yael Kouzmin. Donc voilà, on tenez à vous remercier publiquement parce qu'il maîtrise vraiment bien le dossier. Il est toujours de très bons conseils. Donc, une petite clôture musicale par Ophélie Allier, qui a joué tout à l'heure du balafon, du coup, et qui là va nous faire une petite session djembé. Et suite à cela, donc, on aura, j'en profite que vous êtes encore là, le repas, un déjeuner buffet ici, servi dans le hall, en espérant que vous avez eu pendant 7 heures le temps de creuser un petit peu l'estomac après la pause café. Donc, un déjeuner qui sera servi par Marie Curie, qui est une initiative qui met en valeur les matrimoines culinaires des femmes issues de l'immigration. Et dans l'après-midi, on aura une table ronde. J'en fais l'annonce maintenant, afin de vous convaincre de rester. Voilà, on aura autour de la question des productions, diffusions et circulations des créations culturelles des diasporas. Donc, table ronde modérée par Sylvain Racot. Cinq participantes et participants. Donc, Iziaka Anam, Daniela Dafonseca Gomez-Nassare, journaliste multimédia, qui nous a rejoints, qui est ici au deuxième rang. Ophélia Hayé, Alessandro Jedlowski, qui est là-bas dans le coin, et Dragos Ouedrago, qui est au fond de la salle. Voilà. Donc, en espérant que vous puissiez rester jusqu'au bout et que d'autres se joignent aussi à nous. Voilà. Donc, je laisse la place, ou le floor, à Ophélia. ... ... ... ... ... ... Musique du générique Musique du générique ... 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